Oui, bonsoir Abdel, je suis avec le maire de Kono, Stéphane Morin, un village de 1800 habitants dans le Gard-Rodagnin. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Bikifga. Alors, cela fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on est reconfiné. Comment l'est vécue cette période par vos habitants ? Difficilement, ça commence à peser sur le moral de nos concitoyens. Et à vrai dire, c'est le lien social qui manque un peu à tout le monde. Il y en a qui ne voient pas leurs enfants, leurs petits-enfants. Et puis, ils ne se voient pas entre eux, on ne voit pas ses amis. Et ça commence à devenir pénible. Vous-même, c'est votre premier mandat à la tête de la mairie. Ces débuts n'ont pas dû être facilités avec la crise sanitaire, j'imagine. Ce n'est pas le moins qu'on puisse dire. On a été tout de suite jetés dans le vif du sujet. Avec une crise sans précédent. Et puis, avec des protocoles que jamais les prédécesseurs, et je crois que dans l'histoire de maire, on avait été obligés de... Enfin, on avait subi. Parce qu'on a subi. Et donc, il a fallu faire des protocoles aux écoles. Protocoles pour nos personnes âgées. Protocoles pour les magasins. Voilà. Ça a été assez dur. On a été... Comme on dit chez nous, on a tapé dans la butte d'entrée. Mais en plus, on a été obligés de faire des dépenses qui n'étaient pas budgétisées. Donc ça aussi, aujourd'hui, pour la commune de Cono, ça reprend entre 12 et 15 000 euros. Donc c'est vrai que... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc il faut regarder les dépenses au quotidien. Donc là, depuis samedi, les commerces ont enfin pu rouvrir leurs portes. Ça doit être un soulagement pour les commerçants et les artisans de votre village. Oui. Et puis un rideau fermé, c'est toujours... Voilà. C'est toujours triste. Cono, c'est un village qui vit. Et d'avoir des rideaux fermés, c'est très dur. J'aurais préféré que le gouvernement s'appuie sur les maires. Les maires de nos communes rurales. Et qu'ils puissent nous un peu laisser la main pour que nous, avec les commerçants, qui sont des gens responsables, on trouve un protocole à la taille de notre village. D'ailleurs, pour vous, le consommer local, c'est important parce que vous avez signé la charte de Grisby Acheté local la semaine dernière. Est-ce que, oui, c'était une évidence pour vous de le faire ? Et est-ce que vous ressentez qu'il y a une prise de conscience de l'importance de consommer près de chez soi depuis ce premier confinement ? Pour moi et pour l'équipe municipale, c'était une évidence de consommer local, d'acheter local et surtout le Gardaudanien. Je n'oublie pas que c'est nos emplois de demain. C'est vrai que des fois, on a tendance à chercher à 500 kilomètres ce qui se trouve au bout de la rue. Et que pour nous, c'était vital de signer avec Grisby. Je connais personnellement son président. Je sais qu'il est motivé. Et nous, ça nous fait un gain de temps de lui demander ce qu'on cherche, nos besoins. Et Grisby est là pour essayer de nous trouver nos désidérata. Merci, M. le maire. Merci, Marie Meunier. Merci à l'Objectif Gare. Merci. Merci.